Voici 5 types de vidéos qui buzzent sur TikTok. Alors TikTok, c'est difficile à comprendre quand on n'a plus 15 ans. Mais je vais essayer de vous aider. Parce que mon métier, c'est d'analyser ce qui fonctionne ou non sur un média. Et TikTok, aujourd'hui, est le média des 8-25 ans. C'est un réseau qui ne cesse de progresser. Voyons voir les 5 types de vidéos qui buzzent sur TikTok pour vous donner de l'inspiration. 1, c'est le challenge. Le fameux challenge avec un hashtag. Le process est simple et vieux comme les réseaux sociaux. Il faut créer un hashtag dans lequel vous ne mettez pas le nom de votre marque. Sinon, les jeunes vont découvrir et vont se rendre compte que c'est une intention publicitaire. Et personne ne veut de la pub aujourd'hui, encore moins les plus jeunes. Donc, trouver un hashtag qui donne du sens à votre entreprise, pourquoi pas l'adosser à du RSE, à du mécénat. A vous de lancer un challenge sous forme de danse, un geste à faire, sous forme d'une action à faire, afin d'aider peut-être une association. Et tout cela va vous ramener de la viralité, de la visibilité et de la sympathie de la part des plus jeunes. N'oubliez pas de déposer votre hashtag à l'INPI. Souvent, on n'y pense pas. 2, les jeux en réalité augmentée. Alors, ça, c'est vieux comme Snapchat. Le principe de transformer le visage avec un filtre, de proposer, par exemple, quelque chose qui arrive sur l'écran. Également, ce principe-là, vous savez, de faire tourner des mots et de s'arrêter sur un au hasard. Par exemple, quelle sera ma prochaine destination en été ? Si je suis une compagnie aérienne qui fait ça, c'est une bonne chose. Donc, vous pouvez créer des filtres spécifiquement. Il y a des tonnes d'agences, dont la mienne, qui vous propose d'en créer. 3, les vidéos liées à la musique. Puisque le principe de TikTok, c'est toujours de prendre une musique et de faire quelque chose dessus. Ou alors de prendre de l'audio, un extrait de film et d'imiter une scène de film. De la rejouer à sa façon pour les plus jeunes. Alors, je dis les plus jeunes, mais en fait, vous-même qui avez 40 ou 50 ans, vous pouvez y aller. Vous pouvez même d'ailleurs créer le buzz, parce que vous ne serez pas du tout dans la cible. Envoyez-moi la vidéo quand même qu'on puisse regarder. Donc, dans ce principe de vidéos liées à la musique, Eh bien, pourquoi ne pas engager un musicien, un chanteur, qui va créer le nouveau slogan en audio de votre entreprise ? Ce qui s'appelle un jingle. Pour la radio, c'était déjà le cas. Pour la télé également, on connaît des gens comme Richard Gottenner qui ont créé les fameux slogans pour Danette et d'autres. Eh bien, il est temps de trouver les nouveaux Richard Gottenner pour vous créer des musiques qui vont faire danser les jeunes. Puisque le principe sur TikTok, c'est qu'il y a toujours une chorégraphie avec la musique. Donc, engagez peut-être un danseur pro, faites une vidéo démo en montrant comment se danse la musique. Pensez à des paroles qui soient faciles, qui font écho à votre cible sur TikTok. Et peut-être que vous tiendrez le prochain tube de l'été ou de l'hiver. 4. L'humour. Bien sûr, l'humour, c'est ce que l'on retrouve. C'est un peu l'ADN de Vine qui était le réseau qui précédait TikTok, qui y ressemblait. Sauf que ça durait 6 secondes les vidéos, mais c'était un peu le même principe. Donc, en 6 secondes, il fallait trouver quelque chose de drôle ou de très visuel à faire avec ce réseau. Aujourd'hui, eh bien, avec un TikTok, c'est 15 secondes ou plus pour faire quelque chose. L'humour fonctionne sur tous les réseaux parce que c'est un moment de détente. C'est un moment agréable, positif. N'oubliez pas que les gens qui lancent un réseau tel que TikTok ou Snapchat, c'est des gens qui veulent être de bonne humeur et qui sont là pour passer un bon moment, pour rigoler. Donc, pensez à l'humour, inspirez-vous des vidéos qui fonctionnent dans l'humour. Ça peut être des pranks, caméras cachées, donc en français. Ça peut être d'imiter la voix de quelqu'un. Ça peut être de vraiment être un contre-emploi entre une musique et ce qui est filmé en vidéo. À vous de trouver des idées, mais ne soyez pas ridicules non plus. 5. TikTok, ce qui est marrant aussi, c'est qu'on y voit la vraie vie des fois sans filtre. C'est pourquoi vous n'avez pas de comparer à des modèles. First of all, on average, une photo shoote va prendre 5 à 8 heures, en qui le photographe va prendre des milliers de images. Et guessz-vous combien de ces images vous allez utiliser pour votre portfolio? 1. Obviamente, vous allez avoir des photos comme ça, mais il faut un train d'eye à choisir le 1. Le hair est très weird. Le hair est weird. My chin est un peu trop haut. Le hair est weird. Le hair est weird. Le hair est weird. Le neck est strained. Le expression est vraiment weird. What the hell? No. Boring. Boring. This photo is way better because you can see the intensity. Jeanne is too high up. Hand is weird. Too far back. Looks like my head is about to snap off. And this is where it gets tricky because now we have two photos that look the same, but the first one actually is more sharp in the jawline. But in the end, this was the winning photo because for this particular photo shoot, we were selling hair. And although the face looks good, the hair is definitely the focus. J'ai vu passer des confessions de jeunes sur des sujets très graves, sur des sujets plus légers, mais sans filtre et ça a aussi très bien fonctionné. N'oubliez pas que c'est un média. C'est un peu la chaîne de télé aujourd'hui contemporaine des 8-20 ans. C'est là où on va apprendre des choses. C'est là où on va aussi se divertir, bien sûr, mais où on va apprécier d'avoir l'avis de quelqu'un sur un sujet. Donc le principe d'être dans la vraie vie, de s'exprimer sur des vrais sujets, ça peut aussi être une façon d'être à contre-emploi et de gagner de la visibilité. Un peu comme sur Facebook, lorsque l'on s'étonne de voir de la visibilité, des gens qui font des posts sans photos, sans vidéos, juste un pavé de texte, mais qui des fois est tellement solennel qu'il fonctionne. Voilà, c'était tout pour le moment. Mais on s'en reparle très vite.